Une cabane c'est du cœur, c'est ça une cabane, parce que le cœur une fois il est là, il va là, il va là, il bouge tout le temps, c'est pas fixe, quand c'est fixé, quand vous fixez, il n'y a plus de cœur après. C'est que la Torah dit, ne fais pas de ta prière quelque chose de fixe, parce qu'après tu ne vas plus avoir de cœur, c'est-à-dire n'en fais pas une obligation de ta prière, parce qu'après il n'y aura plus de cœur dans ta prière. Donc la Sukkot, c'est le principe du mouvement, c'est-à-dire du mouvement justement, c'est pour ça que dans Sukkot, la fin de Sukkot c'est lié avec la fin de la Torah et le début de la Torah, et c'est aussi Zman Simchatenu, c'est-à-dire Sukkot c'est la période de notre joie, parce que c'est justement le fait qu'on a rendu la Torah quelque chose qui bouge, alors ça, ça donne de la joie, parce que ça va nous suivre partout, là où on va, c'est pas quelque chose qui nous bloque, c'est au contraire, c'est quelque chose qui est fait pour nous donner de la vitalité, pas pour nous bloquer. Donc si quelqu'un, il vise trop haut, si quelqu'un construit le toit de sa Sukkot à 10 mètres de haut, alors elle n'est pas cachère la Sukkot, parce qu'on dit, quelqu'un qui a une maison provisoire, une cabane, il ne fait pas un toit à 10 mètres de haut, il n'a pas besoin parce que c'est provisoire, il sait qu'il va utiliser quelques jours, après il va ailleurs, il sait qu'il va monter à... Alors Abinathan, il explique qu'en fait, quand tu vises haut, ça veut dire que, pas viser, viser, tu as le droit de viser haut, vouloir arriver haut, il n'y a aucun problème, tu peux vouloir tous les niveaux, mais quand tu te mets dans une position, tu prends un engagement qui est au-dessus de tes capacités, en fait la traduction, elle va être très simple, c'est que tu ne vas pas avoir de cœur du tout, parce que tu ne peux pas faire le lien, c'est trop loin pour toi, c'est trop loin, c'est quelque chose qui est trop loin, tu ne peux pas, tu n'as pas d'interprétation, c'est comme si je te donne maintenant un texte en chinois, toi tu ne parles pas le chinois, et je te dis maintenant, écris une musique sur cette poésie-là, tu ne peux pas, tu ne comprends pas ce qu'il y a écrit, qu'est-ce que tu vas écrire, tu ne peux pas commencer, maintenant si la chose elle te dépasse, ça veut dire, c'est comme on dit en français, c'est du chinois pour toi, tu ne comprends rien, c'est-à-dire, tu ne peux pas te connecter, tu peux faire, mais tu ne te connectes pas, alors tu vas faire des choses, tu peux faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas de cœur, tu vas faire des choses, mais sans cœur, donc Rabbi Natal, il va plus loin, il dit, en fait, pourquoi la personne, elle s'engage à un niveau très haut, parce qu'en fait, elle ne veut pas donner son cœur, donc elle cherche un niveau très haut, dans lequel elle n'a aucune chance de mettre son cœur, et comme ça, elle est tranquille, c'est-à-dire, elle va jouer, elle va jouer le côté extérieur, elle va dire aux gens, voilà, je suis engagé, non, je fais ça, je fais ça, le shabbat, je suis habillé en religieux, je fais la cache-route, je prends le meilleur cache-route, je fais attention à ça, à ça et ça, ok, chevalier, sans peur, sans reproche, il n'y a personne qui peut me dire quoi que ce soit, je suis top dans, mais toi maintenant, où tu es par rapport à ça, si toi, ton cœur, il n'arrive pas à vibrer là-dedans, ça veut dire que ça ne te parle pas, ça veut dire que maintenant, tu t'es engagé dans quelque chose, ou ton cœur, tu ne vas pas l'engager, c'est-à-dire, tu vas engager toutes tes énergies, mais pas le cœur, le cœur, il va aller ailleurs, alors, ce qui explique pourquoi, quand on vise trop haut, ce n'était pas visé, je me corrige, quand on s'engage trop haut, alors on n'arrive pas à vivre la chose, il n'y a pas de musique, ça reste du pain sec, c'est tout, il n'y a pas de musique, c'est-à-dire, ça ne devient pas oral, ça reste qu'écrit, c'est tout, c'est que l'écrit, comme les gens, ils disent le devoir, je vais faire mon devoir, mon devoir, dites-moi quel est mon devoir, mais non, on ne veut pas ton devoir, on veut que tu vives ça, laisse tomber cette notion de devoir, quand Hachem, il t'a donné la Torah, ce n'est pas un devoir, il t'a donné la Torah parce qu'il t'aime, et il te dit, voilà, mon ami, ce qu'il y a de meilleur pour toi au monde, voilà la forme de vie la plus parfaite qui existe sur terre, mais si toi tu prends ça comme étant un devoir, alors tu es sorti complètement de l'intention de la chose, l'intention de la chose c'était pour te faire plaisir, c'est pour que tu avances, pour que tu sois joyeux, et si maintenant tu le prends comme un paquet, que ça veut dire que tu as un problème dans ton approche, il y a quelque chose qui ne marche pas, alors descend, 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 jusqu'à ce que tu trouves la connexion, une fois que tu as trouvé la connexion, voilà, tu travailles, et après tu peux monter, mais chaque fois que tu vas monter, il faut toujours que tu vérifies que le cœur il est branché, il ne faut aucun moment que le cœur il se débranche, il faut toujours que ça soit avec du cœur, s'il n'y a pas de cœur, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien du tout, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien, ça détruit, ça détruit, ça tue la personne, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas s'engager à un niveau qui est au-delà de ce qu'on peut vivre, c'est-à-dire ce qu'on ressent, si on ne ressent pas de la vitalité dans la chose, on ne peut pas, moi j'ai des amis qui sont des rabbinimes et tout, ils disent, mais comment tu fais pour rester à Omane comme ça des semaines et tout, moi je ne peux pas, je vais 3-4 jours, j'éclate, je reviens, c'est tout, je ne peux pas, il ne peut pas rester, il ne peut pas, c'est tout, il ne peut pas, il ne peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas rester, il y a des gens qui ne peuvent pas partir, chacun est là où il est dans son plan, dans son, comment on dit, dans son trip, chacun a son trip, il ne faut pas, il ne faut pas être, il n'y a pas de, c'est pour ça que Rabbi Nachman c'est un anti-forme, c'est-à-dire quand on dit que, anti-conformiste, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous coince dans une forme, on ne veut pas une forme, ne me donne pas de forme, dis-moi voilà, regarde, montre-moi tout la panoplie, tout ce qu'il y a, et moi je vais choisir ce qui me parle, la chose qui me parle, je vais choisir, en tout cas je vais commencer déjà avec ça, et après je vais raffiner, je vais arranger, etc. Chaque fois je vais arranger un petit peu, mais si maintenant tu viens, tu demandes, bon quel est le top, qu'est-ce qu'il faut faire, le top c'est quoi, on dit voilà le top c'est ça et ça, bon alors donnez-moi le top, je vais prendre le top, mais si maintenant c'est quelque chose qui n'est pas à ton niveau, que tu ne peux pas y mettre ton cœur, tu n'as rien fait, non seulement tu n'as rien fait, mais c'est de l'autodestruction, c'est-à-dire que ça te donne, tu crées chez toi un dégoût, au lieu de créer de l'amour pour la Torah, tu vas créer le dégoût de la Torah. Merci. 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 Merci.